La bibliothèque du Père La bibliothèque du Père La bibliothèque diocésaine Qui avait été mise à part Par la municipalité de Saint-Malo Il a eu toutes les autorisations voulues Et donc c'est le départ De sa bibliothèque Qui était déjà à ce moment-là Donc ça représentait 4000 à 5000 livres anciens Ce sont d'ailleurs les ouvrages Que l'on voit ici Au bas des étagères Et puis avec Féli Il a augmenté Jean surtout Sa bibliothèque Jusqu'en 1836 A ce moment-là La bibliothèque était entreposée A la Chénet Et non plus à Saint-Malo Et Féli qui avait besoin d'argent C'est mis A emballer tous les livres Pour les vendre A Paris A son profit Jean-Marie arrive sur les fêtes Et dit Qu'est-ce que tu fais là ? Un peu gêné Jean-Marie Prends mes livres Tes livres Ce sont nos livres Et donc Jean-Marie A ce moment-là A récupéré Dans les 7 à 8000 livres Parmi les ouvrages Qu'il considérait Les siens Et par la suite Jusqu'à sa mort Il a continué A alimenter Sa bibliothèque Il était très fier d'ailleurs De la montrer A ce moment-là A plein hermel Ou à tous les visiteurs Qui venaient Et ses livres Il les achetait Pour lui Il les lisait Il s'en imprégnait Il se tenait au courant De l'actualité De l'histoire De la théologie Ce qui fait Qu'on peut considérer Jean-Marie de Lamenay Comme un grand intellectuel Je passe En 1903-1904 Ce sont les expulsions Des convocations religieuses De leur communauté On met la bibliothèque À l'abri En grande partie À Rennes Dans Une affleterie Pas tard En 1909 On a récupéré Les livres qui restaient Parce qu'entre temps On avait brûlé Dans les 4 à 5 000 livres Qui étaient à l'index Donc On a récupéré Les ouvrages On les a expédiés En Angleterre Où Les frères Avait une communauté Puis C'est venu à Jersey Lorsqu'on a acquis La maison De Jersey En 1922 Je crois Et jusqu'en 1972 Où Jersey Notre administration Générale Qui y résidait A émigré À Rome À ce moment-là Et bien Tout Tout l'équipement De notre maison Généraliste À Jersey A été rapatrié Soit À Rome Soit À Pleur-Mêle Pleur-Mêle A hérité De ce qui restait De la bibliothèque C'est celle-là Que l'on a aujourd'hui Alors Cette bibliothèque Les riches En manuel Bien sûr Religieux La partie Religieuse Et spirituelle Dépassent À peu près Les 50% Mais aussi Il y a Beaucoup de livres De littérature De l'histoire De philosophie Et de langue Parce que Jean-Marie Damnet Était Férue Dans Toutes Ces différentes Matières En tout cas S'y intéressait Peut-être Quelques ouvrages Un peu particuliers À titre D'illustration En voici Une édition Complète Des œuvres De Justin Et Vous pouvez avoir Une idée Cette page Est entièrement En Elle est entièrement Écrite en grec Et il y a L'autre partie Qui est en latin Vous avez Par exemple Les œuvres De Saint Augustin Tout le bas De l'étagère C'était Les éditions Du temps Aujourd'hui Tout ça Tient En un Un gros volume Tout simplement Autre ouvrage Que nous possédons Par exemple Ici Un lycée Un livre De prière De 1520 Et quelques Qui est assez Bien illustré Et qui montre Qu'à l'époque On faisait De belles choses On peut même S'y aller Mais ça Ça ne faisait Pas partie De la bibliothèque Du père On a Un incunable Dans la bibliothèque C'est-à-dire Un ouvrage Qui date D'avant L'année 1500 Je crois Que c'est Un livre De langue Français Français Latins Et Au moins Le premier Livre Qui est là-dedans Parce qu'il y a Il y a Trois ouvrages Qui ont été Reliés Dans le même Volume Voilà des choses Que nous avons Et la bibliothèque Est donc Visible Dans le parcours Du musée On n'y entre pas Habituellement C'est à certaines occasions Pour des gens Qui sont vraiment Intéressés Qu'on ouvre Le local De la bibliothèque Voilà On pourrait ajouter Bien d'autres choses Bien sûr Merci frère Louis Merci 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 Sous-titrage ST' 501